Dans cette vidéo, je vais parler des bouléens ici, donc des bouléens, c'est un système qui permet de faire des unions, des différences d'objets. Donc j'ai sélectionné un premier cube, je vais le refaire, donc le cube puis la boîte. Je fais un bouléen et je peux obtenir différents résultats. D'abord une union des deux volumes, donc si je regarde en transparence maintenant, les faces ont été supprimées, soudées ensemble. Je peux obtenir une différence, donc je vois que c'est le cube dont on a retiré la boîte, et je peux obtenir une intersection. Alors donc on remarque avec la différence qu'il y a vraiment un ordre de sélection, donc le volume qui va rester lors de la différence, c'est le premier sélectionné. A priori, on fait des bouléens avec juste deux objets, c'est plus crudant. Alors, les bouléens, ça semble vraiment intéressant, et ceci dit, il y a vraiment beaucoup de problèmes avec les bouléens, c'est qu'ils génèrent très rapidement des faces à plus de quatre côtés, et que ces faces, par exemple, quand on va vouloir faire des smooths ou d'autres opérations comme ça, elles vont poser problème. Donc il va falloir, si on utilise des bouléens, typiquement, venir nettoyer les objets, et par exemple, venir faire une découpe supplémentaire pour obtenir un résultat plus convaincant. Ici, on voit ici tout de suite le résultat sur la partie qui forme le C ici, qui est nettement plus convaincante que de l'autre côté. Donc, les bouléens sont utilisés vraiment avec précaution, moi personnellement, je ne les utilise en fait jamais. Je les présente par souci d'être complets, mais c'est un petit que je n'apprécie pas vraiment beaucoup. Alors, voilà, ici on obtient une forme qui est utilisable, sur laquelle on pourrait continuer à travailler. Je vais prendre ici un autre exemple, où je prends un cône et une sphère, je vais essayer de faire un bouléen, et on va aller voir ce qui se passe. Donc ici, je fais un bouléen sans être précis, et je me retrouve avec ici, vraiment une sorte de jonction ici, qui n'est pas du tout précise, qui n'est pas du tout agréable. Donc, vraiment, une des choses à faire avec les bouléens, c'est de vraiment déjà se dire, ici, si ma sphère a 16 de côté, je vais mettre 16 de côté. Ici, on va déjà essayer d'avoir le même nombre d'éléments. Je vais également les recentrer sur la grille, comme ça elles sont déjà préparées l'une en face de l'autre. Et ici, mes bouléens pourraient devenir un outil intéressant. Alors, on va aller vérifier quand même, et on voit, malgré tout, que, si je prends par exemple les deux vertex, deux vertex ici, on remarque malgré tout que, alors qu'on a pris des précautions pour être bien positionnés, les bouléens, dans plein de cas, vont nous générer des drôles d'erreurs comme ça sur la jonction. Donc, il faudrait, ici, pour bien faire, pour bien terminer mon objet, il faudrait que je termine par faire un merge vertex qui va, effectivement, me faire une boucle correcte. Donc, voilà, c'est un outil que, moi, je trouve assez moyen, et donc, typiquement, moi, je vais préférer, quand je veux faire ce genre d'opération, je vais préférer des outils comme le bridge, ou des outils qui permettent de découper, et puis de souder. Donc, voilà, je n'insiste pas trop sur ces outils-là, je vous invite vraiment à être prudent avec ces outils-là. Donc, je vais voir un dernier exemple, ici, où je fais un boulet 1, en ayant sélectionné la boîte, et puis une sphère, je fais une opération de différence. Alors, de nouveau, on a un résultat, quand on appuie sur 3, on voit qu'on ne saura pas faire grand-chose avec ça. On peut essayer différentes options, je vais essayer, par exemple, de... déjà, faire un offset, ici. Donc ça, ça peut déjà, un peu améliorer la situation, mais ça ne résout quand même pas tous les problèmes, donc ça améliore déjà un petit peu la situation, ici, autour. Alors, je vais essayer d'autres solutions, je vais essayer de faire un remesh, je supprime mon historique, et puis j'essaie de faire un retopologie. Et on obtient, ici, un résultat qui n'est pas trop trop mal, mais qui manque quand même encore de régularité, j'ai l'impression. Alors, on a des edges qui tournent un petit peu, qui ne sont pas très réguliers, ici. Voilà, c'est des outils qui restent encore assez approximatifs. Mais, voilà, donc, préféré, on va regarder, sur un petit exemple bonus, comment on pourrait faire ce genre de... d'opérations, de manière un peu plus clean. Mettons que je veux... 16, c'est toujours une bonne... une bonne valeur. On va prendre 16 dans l'autre sens aussi. Donc, si on veut supprimer, par exemple, un couvercle, on peut se dire que l'on veut notre forme renversée. On va faire une extrusion, de balle, ici. Pour obtenir ma forme. Et il suffirait, ici, que je vienne, par exemple, avec le multi-cut. On va créer un plat qui va pouvoir s'intégrer très facilement. après dans une boîte, il suffira de resouder après très proprement. Je préfère moi typiquement travailler comme ça, je peux nettement plus facilement être précis, venir après refaire des opérations comme des bevels sur les bords, insérer des boucles, avec par exemple, insert edge loop tool, et j'aurai un résultat qui sera nettement plus propre ici, au final. Donc pensez à être vraiment très très prudent avec cet outil de boulet.